bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui c'est la récolte du maïs ensilage pour les vaches les vaches sont dehors à train de nous regarder on a démarré ce matin à 6 heures on a deux ensileuses bon là les gars il est 7h16 on vient de finir les deux premières parcelles là on a fait environ 4 hectares et demi et les deux machines se redirigent vers la parcelle suivante on a une dizaine de remarques et on a deux tracteurs sur le tas un voltra t214 et pierre-yves mon copain qui est là avec le t7 270 donc voilà ça va bien se passer c'est parti c'est parti c'est parti Bon voilà on fait une petite pause au champ, on a tous les tracteurs de la ferme qui sont réunis, on a le 512 qui est juste là bas dans la route, le Puma 180 qui est là, mon 716 que j'ai aujourd'hui sur la remorque chevance, et juste ici le nouveau tracteur qui est arrivé la semaine dernière, c'est le 722 Funt1. On a quelques images de quand il est arrivé. Là vous voyez on a l'endeneur à tapis qui est arrivé parce qu'on a un peu d'enrumanage à faire aujourd'hui, on va voir tout ça dans la vidéo, c'est un Yolande aussi sur le Emerge Max Kuhn 9,50 m, donc là il part à la parcelle qui est juste au-dessus de la stabule. Bon bah là ça y est, on est en train d'encider le logo, donc là il est quand même pas mal beau le maïs, on voit encore bien les lettres, ça va repousser un peu en crasse mais... Ouais c'est vrai, mais ça va quand même. Ouais ça va quand même. Donc là Lancieuse c'était le casque qui avait commencé, là c'est les 722 qui est derrière et moi je suis pour finir de faire le tour de cette parcelle là. je vous mets quelques images parce que je filme en même temps. Bon on est tous les deux un peu tristes de le voir disparaître. C'est vrai. Bon Elisée qu'est-ce que t'en as pensé de ce petit logo ? Bah génial hein, je peux pas trop dire le contraire. Tu t'y attendais quand on va partir en avion ? Non. Est-ce que tu pensais qu'on allait où ? Bah voir le Mont-Saint-Michel. Ah ouais ? T'avais quand même repéré en avion quand on arrivait ? Ah oui oui, je voyais bien qu'on était direction les terres. Donc je m'étais dit génial on va faire un petit tour au-dessus de notre ferme et notre maison. T'as repéré la ferme ? Ouais j'ai repris à la ferme. Et puis bah bim après le chant. Là c'est le M, c'est ça ? Ouais, c'est le M de Marie. Ouais. Je crois que l'enrubaneuse est arrivée. Moi je vais vider ça, ensuite je vais m'arrêter de faire quelques images de l'enrubaneuse. Et de toute façon je crois que les silos vont commencer à bien se remplir. Je vais regarder parce qu'on a une petite feuille avec toutes les parcelles comme ça. Et là on est... Ouais il en reste encore jusque ce soir au moins. Il reste quelques parcelles. Bon, ah ouais l'enrubaneuse ouais. Il y a quelques bottes qui sont faites. Voilà comme je vous disais, j'ai béné l'enrubaneuse. Elle est au travail. Et là vous vous souvenez la dernière fois dans une des vidéos, la vidéo moissons. La dernière fois où je suis passé là. Je vous avais dit petit projet 2022. Je vous en dirai plus un peu plus tard. Je n'avais pas prévu de vous en dire plus aujourd'hui. Il m'est forcé de constater que le projet il est devenu assez proéminent au sein de l'exploitation. De l'autre côté on prépare tout ce qui est couverture du silo. Donc là on a semé un petit peu d'herbe autour de la fosse pour le pâturage. Alors l'enrubaneuse qui est derrière moi, c'est l'entrepreneur qui a également endenné ce matin. Donc c'est le thé à Ronfray, pas très loin de chez nous, donc à 5-6 km. Et l'entreprise qui encile, c'est la même qui a moissonné avec les deux CX 690 à l'été, le colza. C'est le thé à presse. C'est également eux qui tassent ici. C'est eux qui ont les deux encileuses de la journée. Et là c'est Pyrive. On va aller voir tout à l'heure mon copain avec qui on avait fait la vidéo des 10 millions avec la moissonneuse, la PX 36 et ses remords volants. Voilà. Bon là on va aller voir Pyrive. Pour savoir si la journée est si bien passée. On va pas aller voir de la journée parce que ça a tourné pas mal, donc c'était pas mal intense. Là il va s'arrêter. On va retourner certainement parce qu'on va pas trop tarder à arrêter. C'est bon ça a marché ? C'est bon. Ça se termine ? Ouais. On va voir. C'est bon. 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 Ça marche bien. Avec le bec, les grandes toupies. Quand le maïs est pas très très haut des fois c'est moins propre mais sinon globalement ça marche bien. Et puis ça fait du lait, c'est l'essentiel. C'est bon. Ce qui compte c'est la qualité du maïs. Ah ouais, et l'éclatage quoi. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Oh 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 Salut à tous vos amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo HSG, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui au programme de la journée, travaux d'automne, moissons, des maïs grains pour toute la journée aujourd'hui et demain, normalement, semi de blé, on va déter tout ça. Vous l'avez vu dans l'intro, on a un peu de retard, le maïs s'est vraiment avancé juste derrière. Là, les vaches sont sorties, il est 15h et on a mis en route le silotour pour l'alimentation des cochons, juste ce matin, on a monté l'élévateur ce matin, ça fait trois semaines qu'il y a du vent tous les jours et la grue, pour monter les godets d'élévateur dans l'élévateur, il faut qu'elle monte à 60 mètres et il ne faut surtout pas de vent, donc on a fait ça ce matin avec la brume, je vous mettrai quelques images tout à l'heure. Là, on va démarrer à remplir tout ça, l'info c'est prête, il n'y a plus qu'à appuyer sur le bouton, démarrer la 108, aller dans le maïs qui est juste derrière, remplir les remorques et voilà. Bon, voilà, on se retrouve une heure et demie après et là, les équipes vont démarrer l'étape la plus compliquée du chantier, c'est d'enfiler la courroie à godets dans l'élévateur par le haut, donc c'est pour ça qu'il y a une grosse grue. Donc là, on regarde ça, ce beau temps, il donne bien envie d'aller démarrer la 108 qui est sous l'hangar dans le maïs, juste là, les conditions sont parfaites, mais bon, on va encore attendre, il reste la petite vis de nid rouge pour aller de l'élévateur au milieu du silo, donc là, elle est juste là sur la flouse, et maintenant, voilà, on va attendre peut-être cet après-midi, ce soir ou demain, je ne sais pas, voilà. Donc là, tout ce qui est élévateur, fosse, broyeur, tout ça, c'est l'entreprise, émeraude d'élevage d'équipement, de l'emballe, qui nous montre ça, là, ils sont trois camions, et là, on a l'entreprise Pertuzel qui nous a fait l'hangar solaire, qui fait un petit appenti pour l'installation alimentaire des cochons, et notre pelle, la 788, qui est en train de faire des tranchées pour raccorder directement vers les cochons, voilà, pour moi, ça avance bien. Donc là, les gars, nous sommes en train de terrasser le cône du silo tour, donc il faut que ce soit bien fait dès le terrassement, parce qu'ensuite, on va venir avec la pelle positionner le cône inox dans le fond, et il faut environ 25 cm de béton entre le cône inox et le terrassement, donc il ne faut pas que ce soit terrassé trop grand, parce qu'avec la pente, on ne peut pas mettre de pierre, ce n'est pas comme quand on est à plat pour terrasser, sinon on terrasse un peu trop, on met de la pierre, mais là, avec la pente, on ne peut pas, donc il faut un bon terrassier. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon, les amis, ça y est, je m'apprête à remplir le cône avec l'eau qui est dans la tonne. La première toupie est arrivée, mais c'est un peu dommage, parce que si j'avais su que c'était un cône en inox comme ça, vachement grand, avec une vis qui ressort, on aurait fait une petite rougaille saucisse avec un bouton, tous les abonnés, 260 000 personnes viennent se servir, au petit bouton avec l'assiette en dessous, on aurait fait un petit truc sympa là, les parkings de chaume, vachement grand, tout ça, petite démo des chômeurs, petit truc, mais bon, ça c'est du temps à organiser, de la sécurité, tout ça, non, c'est rigolo, mais il y aurait eu à manger pour du monde. Bon, allez, j'ouvre la vanne, on va voir ce que ça dit. Donc là, à mesure que l'on remplit en béton le dessous du cône inox, on le remplit en eau, petit à petit, pour qu'il y ait la même pression à l'extérieur et sous le cône, et en même temps, tant que la toupie est sur le côté, on coule la petite fouille de propreté pour poser les banches bien droites nickel-chrome après. Sous-titrage ST' 501 Bon, et bien là, les amis, ce que je vous propose, c'est de démarrer tout de suite la vidéo, on va démarrer la 108 dans le maïs grain, ça fait au moins 3 ou 4 ans que nombreux abonnés m'envoient des messages privés ou dans les commentaires, on veut absolument voir la 108 dans le maïs grain, c'est aujourd'hui que ça va se passer. Et voilà, à mesure que les remorques vont se remplir, on va aller vider à la fosse de réception juste à côté de la stabulation à vache. On a le 716 sur la remorque chevance, on a le puma sur la remorque à la 16 tonnes, et on a le 512 sur une autre à la 14 tonnes. Et juste ici, on a le 722 que vous avez vu pour la première fois dans la dernière vidéo de l'ensilage, il est sur le broyeur 4 mètres, donc le broyeur la grimpe, il va passer derrière la moisseuse pour préparer les speed blades demain. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Bon voilà, le premier tour est fini, ça va commencer à déblayer. Franchement, elle avance vraiment bien dans le maïs, je vous rendais vraiment pas compte. Elle est rigolote comme ça, mais franchement, on va envoyer. Là va falloir amener les remorques, et bon, on est pas loin de la ferme, ça va. C'est parti. C'est parti. Bon, et bien nickel, je vois que la mise en route se passe super bien. L'évêque marche bien, donc ça c'est super important. Elle a bon son, il n'y a pas de bruit anormaux, donc on va pouvoir tirer un peu sur le manche. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Donc là, on va aller voir Quentin, mon grand frère, qui est sur la moissonneuse, sur la 108. C'est lui qui était sur la CR, peut-être demi-coupé, demi-coupé, on va aller le voir. Ça marche. Ouais, nickel, ça marche très bien. Les conditions sont bonnes. Ah, c'est sec. C'est bien sec. C'est une belle parcelle. C'est le maïs à ton copain ? Ouais, maïs d'un sat. Il a l'air d'avoir du grain. C'est bien. Bon, les conditions sont bonnes. Un peu plus rustique que la CR, c'était ? Ouais, ouais, mais ça a toujours son charme. C'est un grand classique, la Dominator. Retour à la réalité. Retour à la réalité. Ça fait le café, comme dirait Go. Ah ouais, c'est le café. Et il est un peu allumé, là. Ça va. Il y a un peu de versée. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Il y a eu du monde à passer dedans, je pense. Ah ouais, il y a eu un peu de sanglier, comme on est les derniers. Ouais, voilà. Ok. Bon. Je vais aller voir Rayleigh qui est en train de broyer, là. Et le silo, ça se remplit ? Je ne sais pas. Non, je pense pas. Parce qu'il faudrait que ça aille plus vite que ça pour que ça se remplisse vite. Il y a quand même une bonne capacité. Ça va se faire. Ouais. S'il n'y a pas de troupe, comme là, ça va aller vite. Et si on a le bouton comme ça. Ouais, c'est agréable. Ouais. Il manque le petit siège. Ouais, tu es assis sur les manettes. Ouais. Du moment où je ne suis pas terminé, ça va. Ça va aller. Il y a beaucoup qu'on a eu peur que le 722 vienne pour remplacer le plus bas. Non, non, il est là en plus. On le garde. 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 Il a eu le méblier ça. Eli, il en a 3. 3 cents. Ah ouais, pas du 700 ? Non, non, non. Non, ils sont en bio et légumes et tout ça. Ouais, bah c'est un petit bonheur. Tout le comptable, il faut plus de 104. Ouais, il faut qu'on fasse après. Il faut nous dire à l'incomptable. Ah ouais. C'est plutôt volé, hein ? Ah ouais. Donc là, je viens voir Eli, mon copain qui est venu nous prêter main forte. Il est sur le 722 et le broyeur. Donc là, on broye tout, comme ça, quand on arrive avec les chahus pour se mettre le blé, il n'y a pas de souci, ça passe bien. Et puis même pour la pyrale et toutes les maladies, c'est beaucoup mieux au niveau sanitaire. On repasse un petit coup de broyeur partout, assez vite, 7-8 km heure. Et ça ne consomme pas beaucoup de gasoil parce que le tracteur est à 1200 tours en 1000 tours éco. Donc ça vaut le coup de le faire quand on a le matériel. Ah, tout est vert. T'as fini à part celle-là ? Ça y est, c'est fini. On peut venir à la suivante. Bah, tu peux te mettre à côté de l'élection. Allez, parti. Ah, le TMS n'est pas mis ? Bah oui, sur le broyeur, c'est mieux. Sinon, ils montent dans les tours avec vous et tout ça, quoi. C'est plus régulier. Bon, ça va, t'es pas trop dépaysé ? Bah non, c'est pareil que nos 300, écoute. Vous en avez combien ? Je disais 3. 4 one. 4 312 one, oui. Ah ouais. Ah ouais, je crois que c'est 3. J'étais avec mon père, je disais qu'il y en avait 3. Ah ouais, c'est 4. Ouais. Ça marche bien. Bah franchement, on est contents, ouais. Ils ont combien d'heures, là ? Celui qui a le plus, il est à 1500 heures, là. En un an et demi, enfin, ouais, on approche de tout. On fait 800 heures par an à peu près avec chaque. Et du coup, du coup, on est très contents parce que c'est des tracteurs hyper polyvalents. Le petit gabarit, il passe partout. Donc nous, pour l'activité maraîchage, c'est vraiment pratique dans les planches de légumes et tout. Ouais. Et en même temps, ça nous permet pour les grandes cultures, bah en même temps, entre 120 chevaux, bah de faire du labour. Ouais, en 4 soc ou ? Le labour 4 soc, le combiné de semis, tout ça. Donc, non, on est vraiment super contents de ce gabarit de tracteur. Ok. Et du coup, ouais, pour le moment, on reste là-dessus. Mais je suis content d'essayer le 700 parce que c'est quand même beaucoup plus gros que le 300. Ah bah oui. Et je suis agréablement surpris par le rayon braquage et tout. Ça reste un tracteur quand même super maniable et tout. Donc, c'est vraiment agréable, ouais. C'est une bonne surprise, ouais. Mon père me demande, qu'est-ce que t'es venu faire ? Bah je lui dis, il est venu voir Hugo et puis il nous prêtait main forte. Bah ouais. C'est sympa de faire une petite journée à Hugo et de voir le fonctionnement de la ferme et tout. Et puis là, on va démarrer le 104 avec la petite remorque pour faire une petite surprise aux abonnés. Ah, excellent. Pour la fin, là, je pense, on va essayer de mettre 2-3 tonnes dans la remorque. J'aimerais pas trop la remplir parce que j'aimerais bien qu'elle baine à la fosse. Parce que si on la remplit trop... Et puis avec ce beau soleil breton, c'est agréable de sortir le 104 avec... Il est pas lavé mais c'est pas grave, c'est plus authentique. Ah bah oui. Il est tous les jours sur la Tanao et tout ça. Bah c'est un vrai tracteur de ferme qui travaille quoi. Bah je pense que ce qu'on peut faire, c'est qu'on va retourner à la ferme et on va aller chercher. Ouais ? Ouais, carrément. Bon bah Ali, je te laisse conduire, on va sous la moissonneuse. Il faut pas contraindre de trop parce que ça se termine. Je vais dans la remorque ? Ça marche, je t'emmène. Ouais. Ouais, c'est bon. 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 204, la monocode en bois, la 108, tu sens en roulant, je mind that. Donc là on va vider en roulant on va faire la longueur d'après. La moisseuse redescend. Dès qu'elle va refaire demi tour elle va avoir la boulette côté extérieur et puis là on va faire ça tranquillement, des belles petites images comme on aime. En camaraderie, avec le bon respect de la mécanique, la bonne vieille mécanique ça, ça va. Sous-titrage ST' 501 Packing out the upper room, yeah you know it's us Yeah you know that we ready to go Taking a step at a time, we just enjoying the ride On the right, you have to turn this gear Try it At the end of the storm Raf Should I restart the water Yeah I can't do anything Ah oui, impec! J'espère qu'elle va passer au-dessus de la... Bah c'est ce que je disais tout à l'heure. Mais normalement, ouais, ça va me faire. Vas-y, recule là ! Ça va le faire non ? À la hauteur ? Ouais, c'est bon. Vas-y ! Oh, nickel ! Tu mets sur l'écran pas trop de débit ? Sur l'écran, tu mets pas trop de débit ? Ah oui, bah oui ! Ouais, calme ! Ouais ! Donc là, le 104, c'est mon père qui est à la fosse là, qui l'a tout rénové avec un ancien stagiaire. Moi, je l'ai acheté. J'avais le projet, mais avec HLV, j'ai jamais eu le temps. Donc vu qu'il était là, mon père l'a refait quand même. Pendant que j'étais en voyage et tout ça. Maintenant, on est super content de l'avoir. Et vous vous doutez bien, c'est pas comme ça qu'on travaille, mais c'était pour vous montrer de la belle mécanique. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont fans des beaux petits ensembles assez anciens, assez collections comme celui-là. C'est pour ça que dans cette vidéo, j'ai choisi de prendre une petite demi-heure ce matin pour atteler ça. Ça ne mange pas de pain et ça me fait plaisir. Et je pense que ça va faire plaisir à beaucoup d'entre vous de voir cet ensemble. Et vous l'avez vu, le 104S, la couleur, c'est le vert natural green. On a pris la toute nouvelle couleur comme le 722 Fat One. Ça nous a fait plaisir. Ce n'est pas de la rénovation authentique, mais nous, c'est ce qu'on a envie de faire. C'est pour ça qu'il est aussi beau, aussi clinquant, aussi pétillant. Voilà. Donc là, ça rend pas mal le 716 et le 104 avec les deux remords poules, les deux mêmes. On va mettre cette fausse alors qu'il y a une petite image là. Au pied de la fausse ! Au pied de la fausse ! C'est bon, on va faire des petites images quand même. Eh, regarde ! Il nous manque quelque chose là ! Ah ouais, le full tube ! Ça va venir ! Allez ! Donc là, ce n'est pas d'accord. Vous vous souvenez, le jour d'ensilage, la dernière vidéo. On va aller enrubaner tout ça. Là, c'est pas mal parti, regardez ! Du bon petit trèfle. Donc là, celui-là aussi avait été fauché et enrubaner le jour de l'ensilage. Et là, vous vous souvenez du petit projet de terrasse. Là, il voit carrément le jour parce que la terrasse est faite et l'herbe elle se met à côté aussi. Donc voilà, en tout cas, ça avance tranquillement. Allez ! Allez ! Voilà ! Ça va bien ! Non, 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 non ? Non, 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 non. T'as raison. Non, non, non ! Non, non, non. Non, non, non. C'est... Un instant peut-être qu'un instant. Mais, mon... C'est parti. 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 ça marche. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.